La tempête Caran a donc traversé tout le nord-ouest depuis l'année dernière. Trois régions ont été principalement touchées. 100 km heure, c'est de ça les 21 jours. On nous annonce des 140 à 150 km heure dans les lunes mercredi et joli. On est proche des dragons, on a plus de 1,99 et là on n'est pas vraiment serein. Armin, je ne sais pas ce que ça donnera quand on va y passer. De toute façon, on va y passer dans ces eaux-là où on va y venir. Pointe dura, ce n'est pas gagné, je ne sais pas. La tempête, je l'ai senti venir 10 jours à l'avance. Tous les modèles sont à peu près raccord sur quelque chose de gros qui va se produire, potentiellement explosif. La tempête Caran est spéciale puisqu'elle se creuse extrêmement vite et du coup elle va générer des vents très violents, une houle très importante et potentiellement énormément de dégâts. C'est ce qu'on découvrira plus tard en passant par exemple au-dessus des paysages du Finistère où on verra les arbres complètement couchés. La nuit, je vais très peu dormir, je vais regarder les dernières prévisions météo, je vais regarder les relevés météorologiques. Par exemple, on voit qu'à Ouessan, il y a 960 hectopascal, c'est une pression atmosphérique que je n'ai jamais vue depuis que je fais des photos de tempête. Le matin de la tempête, il y a une part d'appréhension parce qu'on part quand même dans des conditions compliquées dans les airs. Il y a une part d'excitation parce que potentiellement on peut avoir de superbes images, une part d'inconscience aussi peut-être. Quand on est sorti de l'hôtel le matin, les arbres étaient couchés par terre. On a même failli ne pas pouvoir rentrer sur l'aérodrome de Vannes. J'ai l'habitude du drone avec des vents jusqu'à 90, 100 km heure même. Mais les conditions de ce jour-là étaient franchement bien au-dessus. Et c'est surtout les spots qui sont vraiment inaccessibles parce qu'ils sont très très loin de la côte. Donc on avait besoin d'un bon pilote d'hélico ce jour-là. Ça peut paraître inconscient pour les non-initiés de partir en vol dans des conditions comme ça. Mais en réalité l'hélicoptère, il sait voler. Le vent n'est pas une condition extrême pour lui. Et donc on était plus là pour ramener des images du visage de la tempête Kiaran plus que pour prendre des risques et s'amuser. Bon alors Damien, pas trop stressé. Pas du tout. Ça va ? Tout va bien. Ouais, tout va bien. On t'a pas fait peur. Père calme. Ouais, bien sûr. Tout va avec. On a eu le droit à quelques petites blagues de la part de Mathieu pour nous dire que potentiellement on pouvait appuyer sur un certain bouton dans l'hélicoptère et que l'hélicoptère chute au milieu de la mer. Donc on avait un petit peu les pouettes. On a eu le droit à quelques petites blagues. La vanne de l'hélicoptère Fox Golf Tango Romeo Delta. L'hélicoptère à la mise en route au H7 pour un vol prise de vue du côté d'Iroise. On met en route et rappellera prêt à transflater. Dans l'hélicoptère, en fait, je me sens en sécurité. Il y a l'imaginaire collectif, on se dit qu'on va aller voler dans la tempête. Ça doit énormément bouger. En fait, ça vibre un peu, mais ce n'est pas d'énormes vibrations. On n'a pas la sensation d'être secoué dans tous les sens comme on pourrait l'être sur un bateau. Et on a les pieds dans le vide, on est renachés. Ce qui nous permet d'avoir une vue à presque 180 degrés pour réaliser nos images, que ce soit photo ou vidéo. On était tous les deux, côte à côte, Mathieu et moi, sur le côté d'hélicoptère avec la porte ouverte. On avait les pieds dans le vide au-dessus de cette houle. On se sentait vraiment tout petit face à Dame Nature. C'était vraiment impressionnant. On ne s'y habitue jamais, honnêtement. C'est toujours impressionnant à voir. Et là, notamment, par exemple, quand on est arrivé à Belle-Île, voir les poulains avec ce rayon de lumière qui arrive et les vagues énormes. C'était quelque chose que je n'avais pas imaginé et qui m'a scotché sur le moment. J'ai un souvenir. En particulier, notamment les vagues à la pointe de la torche qui sont extrêmement graphiques. On avait un ciel noir, des averses, des vagues qui, des fois, devenaient vertes. Parfois, Romain arrive à nous amener presque à toucher les vagues avec nos pieds. J'ai un souvenir derrière le phare de la vieille où je vois toutes ces vagues graphiques juste devant et qui enroulent sous l'hélicoptère. Les rafales les plus violentes ont été relevées la nuit. On a retrouvé plus de 207 km heure à la pointe d'Ura avec un anémomètre qui a cassé à cette valeur-là. Donc, ça se trouve, il y a eu plus. Tout le talent de pilotage de Romain, de nous amener au cœur de ces éléments, va faire la différence dans la réalisation de belles images. Après le phare de la vieille, en fait, et la pointe d'Ura, on part à 5 km un peu plus au large au phare de Tévenegg, qui est un lieu chargé d'histoire. Un phare considéré comme hanté. D'ailleurs, il y a une croix installée pour exorciser les lieux. On a eu de la chance parce qu'on a eu des lumières incroyables, des rayons qui perçaient depuis le ciel. Personnellement, moi, c'est presque mes images préférées de la tempête. Et j'ai un souvenir en particulier, c'est vraiment le dernier plan qu'on va faire, où on va demander à Romain de passer entre deux rochers avec des vagues et le phare de Tévenegg en arrière-plan. Et en fait, à ce moment-là, la vague qui est juste entre le phare et nous est plus haute que l'hélico. La vague qui est derrière est également plus haute que l'hélico. Et Romain passe dans le creux des vagues. Moi, j'étais concentré vraiment dans l'image et je ne faisais pas trop attention aux dangers potentiels autour de nous. J'avais totale confiance en Romain, le pilote, à qui assurait notre sécurité. Et quand j'ai vu ce phare en contre-plongée, je me suis dit qu'on était passé carrément sous le niveau de la mer. Et après, on part du coup en direction du phare d'Armen où on reste très peu de temps, du coup, compte tenu de l'autonomie en carburant. Et oui, c'est un phare mythique, Armen. La lumière était extrêmement intéressante parce qu'il y a un grain, il y a des vagues vertes. C'était vraiment un moment particulier. On refait le plein au Conquet, puis on redécolle en direction de la mer d'Iroise. C'est le plus grand de concentration de phare en Europe. Et en fait, on va faire la route des phares, on va aller jusqu'au phare des pierres noires au large du Conquet. En conclusion de cette journée de tempête, ce qui me reste à l'esprit, c'est cette vision des dégâts où j'ai une grosse pensée pour les sinistrer. Tous ces arbres par terre. Et puis, côté images, ces lumières particulières, notamment à Tévenec, à l'île de Saint, et puis au petit matin à la pointe des Poulains. Et un immense merci à Romain, notre pilote, pour toute cette opportunité incroyable et tous les plans et les images qu'il a rendus possibles. Et un grand merci à Damien d'avoir réussi à saisir les coulisses de ce vol. Un grand merci à Mathieu pour l'opportunité d'un tel tournage. Et on va enfin pouvoir apporter des images au plus près des phares en tempête sur notre banque d'images. Et merci aussi à Damien pour le making of et à Romain pour le vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada